salut à tous c'est babsan bon les amis c'est parti pour une nouvelle vidéo gang voilà et pourquoi elle s'ouvre toute seule la porte il se passe des choses très bizarres dans ce pays bref c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo freestyle comme comme la dernière fois j'ai vu que vous aviez beaucoup aimé du coup bon écoutez là je vais sortir pour aller me nourrir donc dis pourquoi pas voilà comme ça on va en profiter pour succuler un m elle est bizarre cette porte arrête de te fermer toute seule là ça on adore les portes en corée hop skilly kick pas besoin de clé tu mets ton code et c'est réglé voilà comme ça tu sors j'ai jamais l'impression d'avoir oublié mes clés et ça c'est cool claqué de chaussettes pour la vraie team la vraie team des vrais gang gang c'est parti pour une nouvelle vidéo en direct du tiex en direct de saoul en direct de tuxom le quartier vous connaissez j'ai vraiment la dalle il doit être 15 heures ce matin qu'est ce que j'ai fait j'ai été à la salle faudrait vraiment je vous la passe la vidéo à la salle vous la ferai prochainement je suis en train de réfléchir comment faire une vidéo à la salle sans que voilà vous ayez l'impression que je me la pète un peu trop non je plaisante bon allez gang gang je vous montre un peu les rues là voilà les amis bienvenue à saoul bienvenue dans le tiex faut pas que je me fasse écraser j'aime vraiment beaucoup ces petites ruelles quand même voilà la dernière fois que j'ai fait ce type de vidéo vous m'aviez demandé de prendre des plans comme ça et de ne pas bouger pour que vous puissiez vous imprégner un peu de l'ambiance voilà imprégnez vous imprégnez vous de cette ambiance saoulite voilà je mange japonais on va dire une fois par semaine environ japonais une fois par semaine c'est j'arrive pas à me défaire de la gastronomie japonaise c'est juste trop bon du coup voilà je pense que je vais me prendre un petit yudon comme j'étais à la salle je vais pas faire le gros là j'ai envie de me prendre du poulet frit mais vas-y je vais juste prendre un petit yudon mais c'est moi ou j'ai pas de crème sur le front là elle me dit que ça devait t'as pas fait un bon taf là oh zut j'ai de ça mec pour ceux qui se demandent combien ce plat m'a coûté ça m'a coûté 7500 won soit à peu près 5 euros 30 5 euros 50 aussi bien aussi que je vous parle un peu des prix dans les restos comme ça parce que vous êtes souvent à me dire mais tu passes ta vie au resto tu manges toujours au resto oui c'est vrai parce qu'en fait en asie que ce soit en corée au japon vraiment manger au resto c'est moins cher que manger chez toi du coup ça s'exprime quand même des choses bon ça y est les petits rey là je suis sorti du resto bon j'ai bien mangé je pense que ça se voit là je suis bien détendu tranquille je vous ai dit que j'allais vous parler un peu de tout ce qui est revenu tout ça en réalité je crois que je vous ai jamais vraiment parler de ça à part à la à part dans quelques lives peut-être de temps en temps bon bah pour commencer déjà si je peux voyager si je peux avoir suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins tranquillement ça va être très simple c'est papa et maman c'est grâce à mes parents bien sûr que tout se fait non je rigole je vous aurais aimé que la réponse soit ça comme ça dans votre tête vous direz ah dans le cas de pub san c'est ses parents qui font tout du coup du coup j'ai une excuse pour ne pas le faire moi même est ce que je veux dire et ben non en fait pas du tout tout ça bah c'est c'est mon argent alors déjà faut savoir si dans mon cas j'ai la possibilité de voyager aussi librement et fréquemment c'est grâce à mes études majoritairement comme c'est grâce à mes études l'année dernière quand j'ai commencé à voyager j'ai vécu cinq mois en corée du sud c'était via un échange universitaire les trois quatre mois que j'ai passé au japon c'était pour mon stage mon stage technique quand tu es en école d'ingénieur en gros tu as plusieurs stages à faire et le stage technique c'est le stage de la deuxième année d'école du coup voilà celui ci je l'ai fait à tokyo et là cette fois ci je me trouve une nouvelle fois en corée et c'est encore une fois via un échange universitaire il ya beaucoup quand même de youtube heures je ne sais pas sur internet en général il ya un climat pas très propice aux études du style oui faire les études c'est chiant tu perds ton temps parfois il ya des gens qui font des blogs plus 5 qui trouve pas de travail etc mais moi dans mon cas j'ai pas du tout envie de véhiculer ce type d'idées vraiment les études c'est important c'est important j'en ai conscience donc pour vous surtout les plus jeunes qui regardent cette vidéo ou bien même les gens de mon âge vraiment lâchez pas lâchez pas vos études parce que comment dire c'est vraiment votre bagage de survie entre guillemets moi dans mon cas je le vois comme ça je suis en école d'ingé ça fait quand même un beau bagage de survie entre guillemets mais même si à côté je fais je fais youtube j'ai pas du tout la prétention ni l'envie de vivre de youtube un jour je vois plus loin que ça en fait bref voilà dans mon cas voilà je voulais vraiment mettre l'accent là dessus si vous êtes en train de faire des études si c'est chiant etc accrochez vous je vous promets que ça paiera j'ai des potes qui étaient avec moi en prépa moi en prépa vraiment je n'ai pas très très bien vécu ma prépa pour ceux qui savent pas là une prépa c'est en gros classe préparatoire aux grandes écoles deux années de travail très 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 intensif avec des bails de 10 heures de maths par semaine 10 heures de physique bref c'est vraiment infernal et voilà pendant cette période je m'étais dit bon je m'écarte un peu du sujet mais je m'étais dit pendant cette période voilà là je suis en train de galérer avec mes études c'est vraiment difficile je vois mes potes qui s'amusent qui sortent les vendredi soir alors que moi j'étais en train de réviser pour les pas pour les ds du samedi je me disais c'est sûr que après cette prépa je fais quelque chose de ma vie je fais quelque chose que j'aime vraiment et j'utiliserai mon temps à bon escient parce qu'en fait la prépa vraiment ça m'a servi dans le sens où maintenant je me rends compte de l'importance du temps et que c'est vraiment la ressource la plus importante vraiment au delà de l'argent il faut pas faut pas négliger j'avais tendance à négliger ça un peu avant avant la prépa je me rendais pas compte de l'importance du temps mais en prépa tu as tellement pas le temps qu'il suffit t'es genre trois heures de libre et tu dis oh j'ai du temps donc à chaque fois je me disais voilà quand je finis ma prépa je fais un truc cool de ma vie je profite de ma vie entre guillemets et je ne perds pas mon temps à regarder des animés comme je faisais avant toute la journée ou ce genre de trucs je regarde encore de temps en temps notamment shingiki note le gin et euro academia pour pour les vrais reis mais mais voilà je préfère maintenant faire des choses qui m'apportent en fait quelque chose qui je sais que ça m'apportera quelque chose plus tard en fait j'ai pas envie de juste de jeter mon temps entre guillemets par exemple à cette vidéo que je suis en train de faire il y a peut-être des personnes qui vont dire ah bah c'est une perte de temps de faire des vidéos bah dans mon cas non parce que si vous saviez vraiment toutes les choses que m'ont apporté cette chaîne youtube toutes les choses que m'apportent quotidiennement cette chaîne youtube je pense que ça vous surprendrait je ferais peut-être une vidéo là dessus un jour ce que m'a apporté ma chaîne youtube c'est ce qui a changé youtube dans ma vie je me suis un peu éloigné du sujet mais au moins maintenant vous savez comment ça se fait que je suis toujours en asie vous avez l'impression que que je voyage h24 etc c'est vraiment grâce à mes études concernant l'argent maintenant j'ai plusieurs sources de revenus alors déjà il ya youtube voilà youtube je m'en fous je vous dis la vérité youtube ça me fait gagner actuellement environ par mois par mois en fonction de la productivité en fonction de du nombre de vu qu'il ya par vidéo etc là récemment la dernière vidéo que j'ai fait avec donne a vraiment bien marché on a fait plus de 100 mille vues en deux semaines du coup forcément là le le mois de novembre va être fort agréable mais voilà déjà il ya youtube qui m'aide pas mal pour vivre ici mine de rien il ya également beaucoup d'argent que j'avais de côté ce que voilà quand j'ai travaillé au japon en tant que stagiaire j'étais payé 1200 euros par mois à peu près 1200 euros par mois et puis engrangé facilement 3000 euros et justement ces 3000 euros là je les ai pas touché du tout quand j'étais au japon je m'étais dit que ces 3000 euros là ils me serviront pour payer mon loyer quand je suis en corée du coup voilà c'est pour ça que là j'ai les moyens de me prendre un bon petit logement dans un bon quartier etc sans avoir à serrer la ceinture parce que c'était de l'argent que j'avais épargné plus tôt quand je suis en france déjà il faut savoir que je travaille je donne des cours de maths il faut bien que la prépa serve quelque chose donc voilà quand je vous dis que c'est pas du tout je suis pas du tout le profil de de l'enfant dont les parents payent tout etc après même si voilà il ya ma famille qui peut être là voilà faut pas se mentir en cas de galère j'aime vraiment ça en fait cette sorte d'indépendance financière que j'ai j'achète ce que je veux je mange au resto quand je veux je fais des petits cadeaux quand je veux je vraiment je je vis de façon indépendante que ce soit financièrement ou dans n'importe quel autre domaine et c'est ça que j'aime bien j'aime cette liberté là que je me suis octroyé entre guillemets en prouvant à ma mère que j'étais capable de de faire des choses par moi même donc voilà je pense vous avoir tout dit sur mes revenus ici si vous avez d'autres questions sur des thèmes que je n'ai pas abordé sinon là pour les curieux je me trouve à soul forest c'est où le forest la petite forêt de séoul entre guillemets enfin entre guillemets non pas du tout voilà comme vous pouvez le voir c'est bel et bien l'automne j'avais été faire une petite randonnée avec avec rodolphe de planet calling pour ceux qui connaissent et les couleurs est absolument phénoménal mais voilà même là c'est ça reste assez joli les gens font leur petit sport tranquillement j'aime vraiment 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 beaucoup ma vie ici en mine de rien vous savez c'est peut-être bête à dire mais clairement il n'y a pas un jour où je me dis pas oh là là qu'est ce que je suis heureux qu'est ce que je suis heureux en fait c'est tout simple je suis je suis heureux en fait voilà que ça dure ainsi mais je suis heureux d'être ici je suis heureux de ma petite vie tranquille de la liberté que j'aime c'est mon mission infiltration faire du sport je doute que la dame qui soit en face de moi sache que j'ai mon micro et oui et oui il est tellement bizarre cet exercice et oui et oui on fait du sport gang gang huit minutes quatre fois par semaine et vous devenez super balaise et ouais les gars super balaise plus balaise que j'irène deuxième exercice de routine que j'ai ici hop tu t'assois tranquillement et tu pousses et oui et oui et oui c'est comme ça que ça se passe dans le gang c'est comme ça que ça se passe dans le bendo et 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 moulin bison balaou moulin bison balaou domino ressella la glou domino ressella la glou ok 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 putain je suis vraiment trop con parfois what are you doing here what are you doing what are you doing you play football you play football go tryo ça m'a fatigué chatatata il fait froid bon les amis c'est terminé pour cette petite vidéo je suis content enfin voilà je vous ai parlé un peu de tout ce qui est moula tout ce qui est une tout ce qui est à lisse bon merci à vous d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures abonne toi à la chaîne on est 50 000 prochain objectif 100 000 abonnés les gars et 100 000 abonnés je pense que l'abonné là ça prend tout ça non 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 non